Ça dépend beaucoup du contexte, comme je le disais en cours. Si vous vous trouvez face à quelqu'un que vous respectez et qui a bonne réputation... Comme dans cet amphithéâtre, c'est ça ? Par exemple, oui. Vous aurez tendance à croire ce que dit cette personne en question bien plus facilement. Mais dans une situation... On va filmer, à moins que ça vous gêne. Ok. Imaginons que vous êtes un homme dont la femme aurait été kidnappée. Tout le monde se méfiera de moi. C'est toujours comme ça. Et est-ce que ce genre de réaction subjective pourrait contaminer les enquêteurs ? La police testera toujours sa théorie principale justement pour ne pas aborder l'enquête avec des œillères. Est-ce qu'elle pourrait ne pas y arriver ? La police ? Si vous voulez parler de la propagation de cette image stéréotypée de Tom Hagen, alors c'est vous les responsables. Les médias. Comment ça ? Dites-moi ce que vous voyez là. J'en sais rien. Vous voyez quoi, vous ? Je vois quelqu'un qui a tout l'air d'un coupable. Mais si vous aviez plutôt opté pour une photo de lui avec ses petits-enfants pendant la fête nationale, je ne doute pas un seul instant que les lecteurs se seraient fait un avis complètement différent. Donc c'est nous qui l'avons façonné ? Ce portrait préjudiciable de lui ? C'est la seule et unique photo que vous avez publiée depuis que la théorie principale de la police a changé.